il a dit pas les mêmes choses là ou la même maladie que tu as là il ya quelqu'un qui avait cette maladie là mais qui a été guéri mais comment il est parvenu à être guéri c'est parce que c'est lui qui est au-dessus des maladies alors ne reculez pas avancez toujours avec christ avancez toujours avec jésus dans tous les problèmes que vous avez mettez jésus au centre de toutes choses alors ne reculez jamais derrière les obstacles du diable je sais que vous allez surmonter cela mais vous avez peur de pouvoir affronter la chose elle est elle est affrontée la chose vous croyez que du temps des lignes avait pas des sorciers il y en avait bien dit dans exode 20 quelque chose comme ça que si vous attrapez une sorcière au milieu de vous vous devez la tuer c'est que dieu savait que au milieu des affaires derrière des sorciers alors moi je vais vous dire que tous les problèmes que vous avez nous allons prier avec vous comme on a prié l'image passée encore afin que dieu vous allez dire à dieu c'est ici seigneur le problème que j'ai ici il y avait une forme dans la bible qui avait souffert autant d'années il y avait un homme que l'on avait trouvé sur la piscine de Bethesda qui avait autant d'années 12 ans ou bien 30 ans il n'avait pas quelqu'un qui pouvait les sourire mais un jour il ya celui qui a créé les seules de la terre il est passé par là et l'unique espoir de dire c'est à cet homme là c'est d'avoir quelqu'un qui pouvait les transporter les maîtres dans l'eau mais celui qui avait créé même l'âge qui était guillée sa déla il n'a laissé la caméra d'abord celui qui avait créé même l'âge là il a dit que aujourd'hui l'âge là ne doit pas descendre moi je dois les bloquer alors moi même je te dis que prends ton lit lève toi et marche alors la maladie est définie ces mêmes jours pourquoi parce qu'il a rencontré c'est lui qui ont décidé toutes choses c'est que votre problème que vous avez là ne dépassera jamais dieu que vous a créé comme le prédicateur a dit il savait que vous c'est la mairie ce n'est pas vos efforts c'est l'année c'est lui qui avait déjà signé de prévention du monde et toi tu pourras l'amérique pour tirer l'amérique avant de devenir ici on a refusé beaucoup déjà des visas je vous avais raconté une histoire à notre époque il y avait un ami qui est devenu à l'ambassade a fait une autre avec comme si il va aller au ciel il a déhabillé devant l'ambassade moi je deviens je suis venu prendre des visas à oublier le petit principe de l'ambassade et quand vous entrez vous pouvez sortir encore il est sorti pour aller et changer de l'argent il est rentré lui dit que ton visa est déjà passé et c'était fini c'est que croyez en celui qui vous a créé la maladie que vous avez les difficultés que vous avez là ça va prendre ça va toucher les autres personnes comment ils ont surmonté ces difficultés là c'est par là que nous prenons Dieu au mot à sa parole nous disons à des seigneurs le problème que j'ai des financements ici dans la bible quelqu'un est devenu il a fait un poste d'argent et tu avais recommandé cet homme là de prendre son amson d'aller pêcher un poisson d'ouvrir dans la bouche prendre l'argent et payer c'est que tu as l'argent dans les banques moi je vais avoir l'argent ici et je vais aller faire passer sa parole nous allons nous mettre debout nous allons prier le seigneur et nous allons dire à dieu que ce matin on nous a prêché si la fois réveillons jésus si nous avons la fois on ne pouvait pas me réveiller jésus vous n'avez pas dit que si vous avez la fois vous pourrez l'année des prières compris pour vous seulement là où tu es là c'est déjà terminé il ya un prédicateur que j'ai entendu hier à la télé il a dit quelque chose d'être très intéressant il a dit que donc vous savez on peut consacrer les diapes et les annusateurs et par les pasteurs tout ça mais les pasteurs je ne vois pas pourquoi on les consacrer parce que quand un pasteur quand un prédicateur est déjà appelé par dieu il est déjà consacré et c'est vrai parce que dieu a venu à ézéchiel ou bien à jérémie j'étais consacré prophète d'éléments de ta maman ça c'est il avait une raison il avait une raison c'est pour vous dire que nous n'allons pas baisser les bras c'est lui qui est dans la barque vous n'avez pas le droit de les réveiller mais vous avez droit d'appliquer la foi que moi je dois appliquer la foi je ne rêve pas jésus mais j'applique la foi la chose va me quitter tous les sorciers qui nous tourne en or des sociétés ma famille m'a fait ceci cela ou voilà n'a pas bêté d'un coût de copain si ton enfant a mis du coco vous allez payer de qui dit aussi ou plutôt aussi les bico à c'est ça mais là vous sont bien mais là face à face à fait ça par les diables ou la braque ou la braque après c'est face à face faut que de l'événement s'il veut taper la musique sur moi on va on va on va plus face à face ne craignez pas s'attendre votre maladie votre méfrité la va terminer le secours vient de l'éternel il a dit que j'ai l'air mais c'est vers la montagne d'où viendra mon secours mais le secours vient de qui de l'éternel et quand il descendait sur la montagne la montagne était un humain mais c'était pas la montagne c'était du tout poussant qu'ils sont sur la montagne c'est du tir de la montagne sainte on ne pouvait pas parler d'une montagne sainte sans qu'elle est bien sainte puisse descendre sur la montagne alors on ne pouvait pas parler des chrétiens comme le prédicateur a dit sans qu'est ce soir à toi quand on les a appelé pour la première fois à antioche des chrétiens c'est parce qu'ils ont vu les reflets de christ année quand la femme là a touché et et des pierres il est que toi je vois que tu es l'aidé pourquoi parce que l'ajustement des pierres d'être le même ajustement que j'ai ce qui se faisait c'est que j'ai déjà un pied après j'ai déjà là à vous on vous appelle les chrétiens jésus n'a pas peur des démons jésus n'a pas peur du diable vous aussi n'avez pas peur du diable des démons la maladie c'est un démon qui est venu dans votre vie pour barrer votre destinée il vient pour mettre les ténèbres dans votre vie afin que vous n'avez pas atteint les objectifs qu'il a prévu dans votre vie Dieu a mis les promesses Dieu a mis l'héritage de votre vie mais la maladie vient il te dit elle te dit non toi tu ne vas pas t'aider les démons viennent ils te disent non toi tu ne vas pas arriver là-bas mais dites que moi je dois y arriver aujourd'hui c'est aujourd'hui moi mon problème je dois réveiller jésus et moi mon problème se termine aujourd'hui vous savez il y a tant de choses qui s'est passé dans les ouliens brannam des fois même que les gens venaient au premier ouliens brannam ouliens brannam disait aux gens que non toi quand les gens tu as prié là-bas quand cette sœur-là avait déjà prié Dieu t'avait déjà guéri c'est que je vous dis vrai parce que les gens venaient pour voir les gens qui agissent avec ouliens brannam les gens venaient pour voir la puissance de ces yeux-là ils venaient de tous les coeurs tout en sachant que Dieu va les guérir ils avaient la foi qu'ils ne rentreraient jamais à la maison sans que mon fils me soit guéri et il venait avec un problème de son mari ou bien de sa femme mais lui aussi avait un problème sans le savoir oui tu es venu ici pour ton mari et toi aussi tu as aussi ces problèmes-là même ta fille qui est restée là-bas qui est rébellée là-bas Dieu la guérit aussi et votre famille vous êtes libre c'est ça un chrétien avoir jésus à vous l'espérance de quoi de la gloire c'est ça à nous comment nous pouvons plairer comment nous ne pouvons pas nous surmonter comment nous pouvons pas avoir de l'argent pas avoir des véhicules avoir des petites maladies qui nous tourment chaque fois non 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 nous allons dire à toutes les racines des maladies que cela sèche au nom de jésus toutes les maladies qui vous environnent tous les points vous environnent comme jésus ne sommeil il est d'or alors toutes les maladies là vont sécher aujourd'hui ça va sécher parce que la maladie a des racines s'il y a déjà des racines dans une maladie c'est déjà une maladie chronique maintenant pour que ces maladies chroniques soient guéries il faut déraciner la maladie à nous allons déraciner la maladie c'est que quand on déracine là on va aller à la source on va dire à seigneur la source là de cette maladie moi en tant que ta fille moi en tant que ton fils alors je déloge cela parce que si vous ne délogez pas la maladie la maladie sera logique il n'a qu'aider si vous ne délogez pas les témoins dans votre vie c'est que les témoins là qui vous fait aller à gauche aller à droite entrer dans des boîtes de nuit d'entrée ce sont des racines des racines parce que si on prie dieu on a été en règle avec dieu pour que dieu réponde soit d'abord en règle avec lui vérifiez votre vie qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui croche alors si la chose ne marche pas comme l'homme là des piscines il y en avait beaucoup de maladies là-bas peut-être il n'avait pas fait de répandance bien l'unique personne qui avait fait bien sa répandance c'était seulement cet homme là que Jésus avait guéri mais il y en a beaucoup c'est que c'est lui qui est le fils d'abraham pourquoi jésus n'avait pas dit que vous tous prenez vos lits marchés il avait dit seulement cet homme là parce qu'il a agrégué dans tout ça c'est aussi un fils d'abraham vous aussi vous êtes aussi la fille d'abraham croyait que dieu va aussi vous guérir ses pas de temps ok on va te mettre le mot au premier maintenant c'est ça c'est ça c'est ce chanson c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça nous allons chanter nous allons C'est un peu le Brésilien Tu peux chanter Tu peux le prendre Alors j'ai atteint Aie Aie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501